Aujourd'hui je vous propose donc une seconde vidéo pour montrer la problématique de la coupole du filtre à huile que l'on va donc reposer par rapport à la révision qu'on vient d'effectuer donc sur le berlingo 3 1.6 hdi voilà donc le problème c'est que la dernière fois que le véhicule est parti en révision forcément c'était avant de nous connaître pour le client eh bien c'est une grande enseigne donc on citera pas le nom évidemment pour des raisons que tout le monde connaît des raisons juridiques mais voilà donc le travail de comment dire un travail amateur travail de merde voilà donc là on a la coupole qui est cassée qui a cédé voilà normalement c'est certi c'est moulé comme ça voyez et la partie là que l'on voit là la petite rondelle ici c'est la peine c'est la partie qui permet finalement de de fixer sur sur le bloc en alu que l'on va retrouver sur le véhicule que voici voilà donc en fait on a là le filtre on vient le serrer comme ça dedans voilà c'est vissé ici vous avez le filetage et puis ici vous avez le joint donc le problème qu'il faut c'est que tout simplement à force de serrer fort desserrer voilà eh bien on a la partie là qui a cédé parce que c'est fragile c'est fin comme vous pouvez le constater c'est du plastique ni plus ni moins et donc ça aurait pu mal tourner parce que là on a on a une coupole qui peut tout simplement se desserrer surtout avec les vibrations du dv6 qui sont très connus et ça peut se terminer par une casse moteur pour client simplement parce que là on a comme entre 1 et 4 bar de pression selon le régime qui passe donc vous l'avez bien compris s'il ya une faille qui se crée ici simplement le client perd tout l'huile en moins de temps qu'il ne faut pour le dire donc c'est extrêmement dangereux donc le problème c'est que c'est toujours la même chose avec les bricoleurs voilà aujourd'hui on ne peut même plus faire confiance à un professionnel de l'automobile c'est bien ça le problème d'ailleurs nous on le voit régulièrement dans le cadre de la défense du consommateur et donc à un moment donné à force de trop serrer forcément ici c'est vrai que ça travaille ici faut faire très attention faut bien le serrer mais voilà pas plus nous on le sait parce qu'on voilà on a fait 13 ans de peugeot donc on est spécialisé dans la marque et donc quand on sait qu'on casse parce que ça s'entend quand ça casse donc le garagis aurait dû changer la pièce simplement une pièce comme ça la coupole comme ça de filtre à huile ça vaut 80 euros ttc à peu près 60 61 euros hors taxe fait un peu importe quelque chose comme ça donc nous on a appelé client pour avoir son accord express bien évidemment pour expliquer la situation et donc on va aller récupérer la pièce en début d'après midi chez peugeot bailly tout simplement voilà donc le client il s'en sort bien sur ce coup là parce que ça aurait pu très mal tourner pour lui donc voilà faut faire très attention à ces petites choses là c'est des points de détail mais qui ont son âme leur importance tout simplement voilà merci à tous ces dessous tout en direct à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur